Je vais en profiter pour me présenter pour ne pas perdre de temps. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Joséphine Peignet, je suis enseignante et chercheure à LISAR à Lyon, qui est une école d'agriculture à Lyon. Je vais vous parler d'agriculture de conservation en bio. La commande qu'on m'avait faite pour ce matin, c'était de faire un peu des tas des lieux, des recherches un peu académiques. Je me suis concentrée sur le côté un peu académique, moins appliqué, on va dire. Ce sont des recherches que j'ai menées depuis à peu près 15 ans à LISAR. On a commencé en 2004. J'avais commencé avec un collègue qui s'appelle Yvan Gautreneau, qui depuis est parti à la retraite, que j'ai poursuivi avec Jean-François Vian, que certains connaissent, je pense, puisqu'il tourne souvent auprès des groupes d'agriculteurs. Des travaux que je vais vous présenter aussi ont été faits avec Laura-Vincent Kabou, qui est ici présente et qui est maintenant chez les Bios de Normandie. Voilà. Donc, vous connaissez les principes de l'agriculture de conservation. On ne va pas les rappeler. Minimiser les perturbations du sol, la couverture du sol et les rotations. Donc, en fait, globalement, c'est l'arrêt du labour. Et puis, soit des techniques culturales sans labour, avec quand même travail du sol. Et le vrai, vrai agriculture de conservation, ça serait du semi-direct sous couvert végétal. Donc, je vais vous parler dans un premier temps des techniques sans labour, de ce qui a été fait. Et puis, à la fin de l'intervention, je vous parlerai un peu de ce qu'on a fait sur semi-direct sous couvert végétal pour aller vers le bout. Tout ça en bio, bien évidemment. Donc, en fait, les questions qui s'étaient posées il y a une quinzaine d'années en recherche, c'était est-ce que le zéro labour est total et souhaitable en bio ? Est-ce que le 100% semi-direct est possible ? Quels sont les limites et les avantages des techniques sans labour ? Parce qu'on avait quand même des doutes sur le semi-direct à l'époque. Et les sous-questions, c'était maîtriser les adventices, un facteur limitant sans labour. Et puis, des grosses questions sur les impacts sur la fertilité des sols. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on regardait un peu les sols, il y avait quand même des problèmes de structure qu'on pouvait rencontrer. Surtout, nous, dans notre contexte, à l'époque, c'était Rhône-Alpes, on a des sols très sensibles au tassement, en partie, sableau limoneux, limoneux. Et puis, on avait aussi des questions sur la gestion des couverts végétaux sans travail du sol et sans herbicides. D'où les questions aussi sur le semi-direct sous couvert. Donc, on a travaillé sur cette thématique depuis un peu plus de 15 ans. Et en fait, au début, avec des collègues français, puis finalement, ils ont arrêté assez rapidement. Donc, nos réseaux de collaboration en recherche, c'était plutôt avec des collègues européens. Donc, je vous présenterai un peu de résultats de ce qui se fait en Europe. Et puis, des collègues américains pour tout ce qui est lié au semi-direct sous couvert, qui étaient plus avancés que nous derrière. Donc, à l'origine... Ah oui, je ne peux pas regarder là. Des travaux basés sur les préoccupations des agriculteurs de Rhône-Alpes. On est vraiment partis de ça, nous, à la base, des agriculteurs bio avec qui on travaillait. Et puis, on était vraiment avec un gros focus fertilité des sols. Donc, beaucoup de choses que je vais vous présenter tournent autour de la fertilité des sols, avec, bien sûr, l'entrée adventice, rendement, etc. Mais il y avait vraiment cette question derrière. On a mis en place des expérimentations longue durée en techniques sans labour, dont une à côté de Lyon, à Thiel, et puis d'autres en Europe. Et puis aussi des réseaux de parcelles chez des agriculteurs, des projets de recherche-développement avec des réseaux d'agriculteurs, etc. Mais là, je vais me focaliser sur le côté expérimentation longue durée. Je pense que dans la journée, on aura l'occasion de discuter plutôt de ce qui se fait au niveau du développement et chez les agriculteurs. Et puis, depuis 2017, on s'est intéressés au SMI direct, sous couvert roulé en bio, en lien avec nos partenariats avec les États-Unis. Donc, en fait, on a des résultats d'enquête auprès d'agriculteurs en 2015. C'est un peu vieux, je suis désolée. Une méta-analyse aussi en 2015. Dans 6 ans, il se passe 7 ans. Il se passe beaucoup de choses, mais bon. Et puis, des essais longs termes. Je vais vous présenter principalement celui, le français, Thiel. Et puis, des résultats de celui qui a été les deux plus vieux d'Europe. C'était Thiel en France, le nôtre. Et puis, celui de Frick du Fiebel en Suisse. Sachant que le nôtre s'est arrêté là, cet été. Et puis, quelques essais, quelques résultats dans d'autres contextes, Europe du Nord, du Sud. Et puis, des conclusions. Pour tout ce qui est technique culturelle. Alors, en fait, beaucoup de nos travaux se sont déroulés dans deux projets européens. Le premier, c'était... Il s'appelait Tillman Org. Il était géré par l'Isara et par le Fiebel. Et l'objectif, c'était de travailler vraiment sur le sans-labour en bio. Et donc, avec des objectifs de conception de systèmes en bio qui préservent la productivité, l'efficacité des éléments minéraux, le contrôle des adventices et la biodiversité du sol. Donc, on était quand même plus sur le système dans sa globalité, les rendements, les adventices, avec un petit focus sur le sol. Mais on verra, il y a eu un deuxième projet après qui est vraiment plus orienté sol. Donc, il y avait plusieurs partenaires dans 11 pays européens et on a essayé de travailler sur des essais long terme. Il n'y en avait pas tant que ça. Des essais long terme, c'est plus de 7 ans. Donc, c'est ceux qui sont en vert. Il y en avait en France, il y en avait un peu en Italie, en Suisse, en Angleterre. Et puis, sinon, c'était des essais plus court terme. Alors, là, je vais vous montrer des choses qui ont été faites dans ce projet très rapidement. C'était un peu les résultats quand même d'enquête auprès des agriculteurs bio en Europe. Et puis, une méta-analyse, donc c'est une analyse de la littérature scientifique de ce qu'on savait sur le non-labour en bio quand on groupe toutes les études qu'on peut avoir. Alors, très rapidement, en fait, on avait demandé au niveau en Europe, on avait fait une enquête auprès des agriculteurs bio qui disaient faire du non-labour avec engrais vert et soit semi-direct, soit travail réduit. Et donc, on a fait cette enquête avec les partenaires. Donc, voilà à peu près la répartition, beaucoup en France. C'est nous qui gérions l'enquête, les Français. Et puis, un peu partout en Europe. Et donc, en fait, ce qu'on avait vu, c'était un peu, suivant la zone géographique, les leviers qui étaient mobilisés par les agriculteurs bio pour essayer de faire du non-labour. Et on voyait quand même dans le nord-ouest, c'était plutôt chez nous, on avait 80 réponses. Et là, on avait les deux leviers mobilisés, le non-labour, travail réduit, et les engrais verts. Par contre, quand on s'intéressait à l'Est, on était beaucoup plus sur les engrais verts et avec des difficultés à mettre en place du non-labour. Là, c'était lié un peu au climat, des climats humides, et des difficultés aussi des climats froids. Donc, les techniques sans labours, les agriculteurs bio avaient du mal à les mettre en place parce que le climat en lien avec les sols avait tendance à freiner un peu, par exemple, le démarrage des cultures, le drainage de l'eau, etc. Alors qu'à l'inverse, dans le sud-est, on avait 50 fermes, et là, on était plutôt... C'était là où on trouvait le plus de semi-directs, à l'époque, en bio, plutôt de céréales, parce que c'était pour des questions d'eau. Inversement, là, c'était l'idée de préserver l'eau des sols et de travail réduit. Par contre, beaucoup moins de mise en place d'engrais verts parce que, du nouveau, les problèmes d'eau. Les engrais verts qui avaient tendance à prendre l'eau de l'hiver et pas assez enlaissés pour les cultures de printemps. Donc, on avait commencé à avoir comme ça quelques leviers. Donc, c'était... Par contre, ce qui était intéressant, c'était qu'on avait un quart des agriculteurs qui avaient tenté des essais en semi-direct dès 2015, mais en fait, on n'avait trouvé aucune ferme qui faisait du semi-direct en bio, totale, sur toute la ferme. Le travail réduit était couramment pratiqué et principalement au sud, pour conserver le frais et les couverts, plus au nord, pour plus de disponibilité en eau. Les principales motivations des agriculteurs, c'était agronomique et la fertilité des sols. Et tous avaient des difficultés de maîtrise des adventices, de destruction des couverts sans labour. Et aussi, il y avait beaucoup de questions autour des disponibilités du matériel. Mais ça, ça date un peu, mais il y avait quand même beaucoup de questions. Donc, de cette enquête, on a essayé de voir ce que disait la littérature aussi, scientifique, pour voir quels étaient les résultats. Est-ce que ça allait dans le sens de ce qu'avaient pressenti, testé et observé les agriculteurs ? Alors, la méta-analyse, c'est 26 essais. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'essais en bio, en non-labours dans le monde. Donc, il y a 26 essais en 2015. Il y en a moins maintenant. Et donc, l'idée, c'était de comparer des résultats de labours profonds avec des techniques... Je ne sais pas si c'est le pointeur. Sans labour, donc travail sans inversion, plutôt profond, plutôt superficiel, du semi-direct. Vous allez voir, il y a 6 essais à l'époque. Et donc, soit c'était une comparaison du labour profond par rapport à ces techniques, soit une comparaison du labour, on va dire superficiel, inférieur à 25, par rapport à ces techniques sans retournement. Pardon. Donc, en fait, ce qu'on a regardé, l'impact sur les rendements. Donc là, en moyenne, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait 7% de pertes de rendement, quel que soit l'essai, partout dans le monde, quel que soit le climat, le sol. Donc, on comparait le labour profond aux différentes techniques. Et c'était, en fait, principalement, en fait, sur les... Ce qui était intéressant, c'était les techniques sans retournement profond. C'est là où il y a le plus de pertes de rendement, alors qu'il y en a un peu moins sur les techniques sans retournement superficiel. On va voir après le lien avec la fertilité des sommes. Le semi-direct, on ne pouvait pas dire grand-chose. La barre d'erreur est grande parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'essai. Donc, on ne pouvait pas vraiment trouver de conclusion. Voilà. Ça, c'est ce que je viens de dire. Après, on a regardé par climat. Donc là, il y a les climats humides continentaux, humides océaniques, c'est chez nous, et puis méditerranéens. Et c'est là où on a vu des choses intéressantes. Et c'est lié un peu aux enquêtes des agriculteurs. Dans les systèmes plutôt humides, on a des pertes de rendement. Quand on s'intéresse par là, le référentiel, c'est le labour superficiel. Donc, on a des pertes de rendement. Et en fait, on gagne du rendement en technique sans labour en bio dans les essais en climat méditerranéen. Et ça va dans cette idée qu'il y avait plus d'agriculteurs qui faisaient du non-labour en bio dans le sud de l'Europe. Toujours cette idée de garder l'eau, le frais, derrière. Et on voit, oui, ça marche au niveau des rendements. Au niveau des sols, il faut savoir que, généralement, les chercheurs mettent des essais sur des sols moyens. On prend toujours un sol plutôt moyen. Donc, il n'y a pas une grande diversité de sols dans les essais. On ne va pas chercher des sols assez atypiques. Donc, en fait, on a des essais sur sols limoneux. Alors, c'est limoneux argileux. C'est les clés sols en anglais. C'est vraiment des sols très équilibrés. Et quelques essais en sol sableux. Parce qu'il y avait quand même des données... Il y avait beaucoup aussi d'essais, par exemple, aux Pays-Bas. Et puis, chez nous, aussi, il y avait les nôtres. Et donc, là, on regardait les effets. Et donc, bon, alors, beaucoup de barres d'erreur. Les barres d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a de la variabilité. On ne trouve pas vraiment de tendance. En fait, ce qu'on voyait, quand même, c'est qu'on retrouvait toujours les pertes de rendement par rapport avec ce pas d'inversion. C'était à peu près pareil. Ce qu'on a quand même observé, c'est des systèmes là où il y avait plus de pertes de rendement, potentiellement, et même pas d'inversion inférieure à 10 cm en sol sableux. Et il y avait quand même peut-être cette idée là qu'on commençait à avoir un petit effet par exemple des problèmes de structure des sols avec les essais sans labours. On va en parler aussi. On voyait peut-être plus dans les sols sableux. Et il n'y avait aucun essai argileux, dans le sol argileux, sauf un. Donc, il n'était pas dans l'analyse. Et c'est celui que je vais vous présenter. C'est celui des Suisses, qui est sur un sol très argileux. Et puis, sur les adventices, rapidement, on avait plus d'adventices, que ce soit en comparaison du labours profond ou du labours superficiel, à peu près 50 % de plus d'adventices. Par contre, dans la méta-analyse, on n'a pas trouvé de lien entre les adventices et les rendements, quand on a essayé de faire des corrélations. Nous, on en a vu dans nos essais. On va en voir juste après. Mais là, dans l'analyse, on ne l'a pas vue. Il y a plus d'adventices. Ça ne veut pas forcément dire plus de rendement. Je me dépêche. Les messages clés, c'est la baisse de rendement liée à la réduction d'intensité du travail du sol peut être assez faible, surtout en conditions séchantes, comme dans les pays du Sud. Quand on compare, je ne vous ai pas montré vraiment beaucoup, mais quand on comparait le labours réduit au labours profond, on avait pratiquement les mêmes résultats. C'est-à-dire que de remonter la profondeur de la bourre, ça ne changeait rien au niveau rendement, au niveau maîtrise des adventices. Et que la pression des adventices n'était pas forcément le seul facteur limitant en non-labours. On a vu apparaître des hypothèses sur la fertilité des sols qui pouvaient être aussi impactées, d'où les essais. Alors, donc, on a ces études, ce méta-analyse repose sur des essais expérimentaux. Donc, je vais vous en présenter deux, j'ai dit, les deux plus vieux de la littérature, donc le nôtre et celui des Suisses. Et puis après, quelques résultats dans d'autres conditions, justement les conditions humides et froides du Nord et les conditions chaudes et secs du Sud de l'Europe. Alors, ces essais et ces résultats ont été aussi pour partie financés par aussi des projets européens. Celui-là, il s'appelait FertilCrop. Et donc, c'était la suite de Tillman.org. On était à peu près les mêmes partenaires. Enfin, il y en avait en plus. Donc, il y en avait un petit peu plus. Alors, ça ne se voit pas très bien. Pardon. C'est un peu... Enfin, moi, je ne vois pas très bien la carte de l'Europe. Là, c'était par là-bas. Je ne sais pas si... Non, on ne voit pas. Bon, c'était par là-bas. Et l'objectif général du projet FertilCrop, c'était bien de développer des pratiques agricoles pour préserver et améliorer la fertilité des sols. Donc là, on a un gros focus sur le sol. Et donc, on a étudié plusieurs pratiques, dont le non-labour, les couverts végétaux et aussi les amendements et fertilisants organiques. Et il y avait plusieurs entrées, Adventis, sol, etc. Et là, on va parler beaucoup des macro- et micro-organismes du sol en interaction avec leur environnement, la structure, par exemple, les racines et les plantes. Alors, ça, je ne vais pas tout vous faire. C'est juste... On ne voit rien. Enfin, moi, je ne vois rien. C'est les différents essais. Je ne sais pas si vous voyez. Non ? Non ? Voilà. D'où prendre des couleurs ? Il ne faut jamais le faire. Je suis prof. Je ne devrais pas le savoir. Mais bon. Donc, en fait, là, on a des différents types d'essais et les différents paramètres qu'on a étudiés. Donc là, c'était les essais sans travail du sol, en non-labour. Donc, il y avait Thiel, Fric, les Suisses, et puis un essai en Pologne. Il y avait des essais couverts qui étaient plutôt en Lituanie, en Estonie. Des essais où, là, on regardait l'interaction entre non-labour, couvert et fertilisation organique. Là, c'était en Catalogne. Et des essais en Italie, là, on était sur plutôt bio versus conventionnel et un essai système en France plus complexe. Donc, voilà. Il y avait plusieurs types d'essais. Moi, je me suis focalisée sur deux, sur non-labour, et puis je vous montrerai quelques exemples après. Donc, les essais que nous, on a mis en place, ils ont commencé en 2005. On les a arrêtés en 2021. Là, on a arrêté l'essai cet été parce qu'on n'avait plus de place, tout simplement, pour creuser le sol. Quand on fait un essai sur le sol, il faut avoir des grandes, parcelles. En Alpes, c'était aussi associé à un réseau de parcelles agriculteurs dans différents types de sols et différents systèmes. Je vous rappelle juste, parce que là, on n'est pas dans le même coin, notre climat, il est plutôt de type continental océanique dégradé, très dégradé par rapport à vos conditions. On a l'influence de l'océan. Donc, on a 830 millimètres par an et à peu près à 10, 11 degrés en moyenne. Hiver froid, été chaud, des saisons très, très marquées. Le sol, nous, il est plutôt sableau-limonneux. On est à 500 mètres du Rhône. C'est un sol d'alluvion, un fluvisol, un sol issu du Rhône. Donc, très calcaire, avec un pH de 8,2 au démarrage. Et là, en fin d'essai, on est à 8,5. Donc, on a un système irrigué. En 15 ans, on a pris 0,3 points de pH par l'irrigation dans ces sols trécarbonatés, très peu d'argile. Et donc, on a testé, dans nos systèmes très intensifs, bio, qui étaient maïs, soja, blé. C'est des systèmes qui causent sur des cultures de printemps puisqu'on partait de fermes qui étaient avec des... Je ne sais pas si vous m'entendez là. Avec de l'irrigation, donc beaucoup de cultures de printemps, un peu de blé pour casser tout simplement les cycles. Des couverts dès qu'on pouvait puisqu'on a essayé de faire de l'agriculture de conservation. Donc, même entre le maïs et le soja, on a testé, des couverts. Ça a rarement mâché, mais on a testé. Beaucoup de couverts longs avec des légumineuses entre le blé et le maïs, soit semés dans le blé, soit après. Et puis, à la fin, on a réussi enfin à agrandir la rotation, travailler chez un agriculteur. Donc, maïs, soja, blé, et on a mis un peu d'orge avec des composts. Puis, la dernière rotation, elle est un peu bizarre, c'est parce qu'on finissait l'essai, on voulait finir sur un blé. C'est toujours le problème des essais, c'est que les chercheurs ont des envies et ça ne colle pas forcément avec ce qu'un agriculteur aurait fait. Ça, c'est une critique qu'on peut faire souvent des essais. Ce n'est pas forcément ce que vous auriez fait, vous, derrière. Donc, toute chose égale par ailleurs sur ces essais. On compare quatre techniques. Donc, labours traditionnel, agronomique, travail superficiel, très superficiel, donc on gratte le sol. À la base, c'était un SMI direct qu'on a testé en 2005 et 2008. On a pris des gamelles, vous verrez. On a abandonné sur cet essai pour vraiment avoir l'effet long terme sur le sol et ne pas devoir rattraper nos erreurs. Et on a fait des essais à côté que je vous montrerai. Alors, les résultats sur tout ce qui est matière organique et biomasse. On a des résultats assez classiques, ce qu'on va retrouver aussi dans la littérature en agriculture conventionnelle. On a plus de biomasse microbienne, on a plus de matière organique, de carbone, sur les premiers horizons du sol, dans les systèmes sans labours. Donc, c'est le rouge et le violet, là. Les systèmes, et surtout, quand on gratte le sol à 5 cm, on voit qu'on a vraiment des teneurs en matière organique. Alors là, je suis en pourmille, mais bien supérieurs aux labours. Et on va retrouver la même chose sur la biomasse microbienne. C'est souvent très lié. Donc, on a une nette... Alors, nous, c'était intéressant pour nous, même sur 20 cm, on a vraiment amélioré la teneur en matière organique de notre sol sable au limoneux qui a tendance un peu à la brûler, la matière organique. On est des systèmes où ça minéralise très vite. Et donc, on a réussi un peu à monter et des sols battants. Donc, ça, c'était plutôt positif. Autre résultat, c'est qu'en profondeur, finalement, c'est assez variable. On n'a pas forcément moins de matière organique en non-labour, bien qu'on n'en amène plus. C'est globalement assez variable. Ça, c'est au bout de 15 ans d'essai. On l'a vu se construire au fur et à mesure, d'année en année, ce différentiel. Donc, maintenant, on est de 1,5 % de matière organique à... Je n'ai pas mis les nettes. 2,2. Au niveau de la biologie, on a aussi beaucoup regardé les vers de terre. Alors, ça, c'est un gros tableau. C'est juste pour vous montrer que c'est très variable d'année en année, les vers de terre. On les a suivis plein d'années, avec des années où on avait beaucoup de vers de terre en travail très superficiel ou semi-direct, des années où c'était labour agronomique. C'est donc, ça, c'est le problème de la biologie des sols avec beaucoup de variabilité. Ça dépend du moment où on prélève, ça dépend de ce qu'il y avait avant. Mais in fine, quand même, sur les dernières années, on avait quand même le travail très superficiel qui avait tendance à monter. Et en 2021, sous le blé, en mars, on retrouve quand même des données qu'on va retrouver dans beaucoup d'essais. On a tendance à quand même avoir beaucoup plus de vers de terre, plus de macro-organismes, en travail superficiel et surtout en travail très superficiel, et global, comparé aux labours. Et globalement, ça, c'est dû aux anessiques, donc les gros vers de terre qui font des galeries verticales. Et on va le voir, ça va nous intéresser sur nos résultats, sur l'enracinement et l'effet sur la structure. On a vraiment plus de biomasse anessique. Et ça, c'est un point assez favorable, sachant qu'on en a très peu, en fait, dans les sols labourés, on a beaucoup plus d'endogés, généralement. Au niveau de la structure, là, c'est juste quelques résultats. Donc, ça, c'était en 2015, ça, c'est en 2021. On avait quand même... Quoi qu'il se passe, si vous prenez le TTS, là, c'est en bleu, là, c'est la résistance à la pénétration. Donc, plus c'est fort, là, plus c'est dur de rentrer dans le sol, donc plus le sol est dense. Et donc, on voit bien quand même que sur l'horizon, entre 10 et 30 cm, les systèmes sans labour, là, le TTS, ou le travail superficiel, là, à 15, 20 cm, ils ont tendance à densifier le sol. On a quand même une prise en masse des sols qui ne sont plus travaillés. Et ça, on l'avait vu dès en 2015. En fait, on l'a vu à chaque fois qu'on a regardé le sol. Donc là, vous voyez, ça, c'est des tests bêches. Et vous avez aussi la résistance à la pénétration sur les 0,30 cm. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a des sols plus denses, là où on arrête de travailler. C'est assez logique. Dans les sols sableau limoneux irrigués, ça se prend en masse. On a défait des roues aussi. Même si on cherche, ça, c'est des résultats hors roues de l'année. Mais il y a des roues qui passent un peu tout le temps. Et comme on ne les voit plus, les roues au bout d'un moment, en travaillant très superficiel, les anciennes roues, on peut tomber dessus. Donc ça, on le retrouve, on a cette densification du sol qu'on a beaucoup moins avec les labours, les deux labours. Et par contre, après, à partir de 30, 35 cm, là, il n'y a plus vraiment de différence. C'est un magma, c'est le sol, la qualité du sol. Et quand on regarde les racines, je suis désolée, c'est de la recherche, après, ça ne sera plus... Mais on voit que cette densification sur les 10, 30 cm, ça fait quand même que là, en bleu, vous avez toujours les travails très superficiels, on a beaucoup moins de racines. Donc là, c'est la présence de racines dans une grille quand on compte les racines dans des grilles. Donc c'est la colonisation. Donc là, j'ai 100 % de racines, 90 % de racines, 80 % de racines dans mon horizon. Et on voit quand même le travail très superficiel, il a tendance à réduire le système racinaire dans cette zone entre 10 et 30 cm. Le travail superficiel aussi. Et après, le labours agronomique. Donc on a bien un effet de cette densification du sol sur l'exploration des racines. Mais par contre, ce qu'on a observé, alors en 2021, c'est qu'une fois qu'on a passé cette zone un peu dense, et là, les racines prennent des galeries de vers de terre liées à ces anéssiques, ces grosses galeries, et rentrent dans le sol et finalement, on va avoir plus de racines, alors c'est de l'ordre de 10, 20 %, mais plus de racines en profondeur en travail très superficiel, en labours, comparées aux labours. Donc il y a une zone un peu dure à passer et après, ça explore le sol. Grâce aux grosses galeries de vers de terre, les racines les prennent et explorent le sol. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que la zone un peu tassée, finalement, elle est passable par les racines et que les plantes peuvent aller chercher des choses en profondeur. Alors les rendements, c'est très variable. Donc là, vous avez une barre, c'est les rendements par rapport aux labours. Et puis les barres, donc là, vous avez ça fait ça, en fait, est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous du labours pour le travail très superficiel. Déjà, ce qu'on retrouve, c'est qu'en moyenne, sur 15 ans, on a moins 8% de rendement. Ça correspond à ce qu'on avait trouvé dans la méta-analyse. Donc voilà. Sans le semi-direct, quand on met les deux années de semi-direct, on descend à moins 14%. On a une baisse plus importante. Beaucoup de variabilité parce que là, on a eu le semi-direct qui a effondré le rendement parce qu'on avait beaucoup d'adventices. Donc les barres, c'est les adventices en tonnes par hectare de matière sèche. Donc là, on a une prairie d'adventices, vous voyez ? Donc on n'a pas de rendement de maïs. On a arrêté le semi-direct, on a travaillé le sol un petit peu à 7 cm. Donc on gère un peu l'herbe, on améliore le rendement, on gère de mieux en moins l'herbe, le rendement passe dessus, par-dessus le labour. On réessaye le semi-direct en 2008, boum ! On a de nouveau... Alors l'herbe monte tout doucement, mais on a de nouveau la perte de rendement et puis on regère tout doucement, on arrive à gérer l'herbe, les rendements s'améliorent. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est 2013-2014, on a de nouveau une baisse de rendement et ça, c'était des années très humides chez nous. On n'arrivait pas à désherber mécaniquement. C'était impossible de désherber mécaniquement et tous les désherbages, tous les passages de roues ont tassé les sols. Donc on a aussi un tassement qui s'est aggravé. Et donc on voit de nouveau le rendement qui plonge, l'herbe qui augmente. Et de nouveau, quand on arrive à gérer l'herbe, les rendements se stabilisent. Globalement, ils ne sont pas différents, voire un peu meilleurs des fois que le labour profond. Et d'année en année, ça s'est amélioré. Donc on a quand même cet effet de la fertilité des sols en lien avec la gestion de l'herbe, il faut gérer l'herbe derrière, qui a permis d'augmenter tout doucement les rendements au travail très superficiel. Et au bout de 15 ans, globalement, on avait des rendements très satisfaisants au travail très superficiel comparé au labour avec une moins bonne fertilité en surface. Alors, je me dépêche. Est-ce que les Suisses ont vu la même chose ? Oui. Donc en fait, eux, ils avaient un système un peu différent. Ils n'ont pas les mêmes rotations. Ils ont plus de culture d'hiver, un peu de culture de printemps et surtout, ils ont la prairie obligatoire dans leur système. Donc des prairies temporaires de deux ans. Donc ils ont plusieurs rotations. Ils l'ont fait aussi sur 15 ans à peu près, avec soit des systèmes de labours, soit des travails superficiels à 5-7 centimètres et de temps en temps plus profonds. C'est-à-dire que de temps en temps, dans leur système superficiel, ils pouvaient passer l'outil à 15 centimètres. C'est très lié aux prairies, en fait, aux destructions des prairies. Et ils ont aussi testé des amendements organiques. Alors, je ne vais pas vous faire tout. Juste ce qu'on voit, c'est qu'on a une progression constante des indicateurs de matière organique, d'activité de la biomasse, de la biomasse microbienne. On a une augmentation constante. Mais quel que soit le système considéré, ça veut dire que ça soit... Alors là, c'est le non-labour et ça, c'est le labour. On a une amélioration constante des indicateurs, d'année en année. Et on a une plus forte progression sur le travail du sol réduit. Donc, on retrouve cette amélioration de la fertilité. Et on a un très faible effet du type de matière organique, sauf sur les teneurs en matière organique. Ce qui est logique. Mais après, on va voir que la fertilisation va jouer. Alors, sur les dix premiers centimètres, ça, c'est des radars, on ne voit pas grand-chose. Donc, en fait, là, vous avez les indicateurs et là, c'est poulet sur 15 ans, en fait. Et donc, vous avez le labour qui est là, la référence. Et puis là, vous avez les points en travail superficiel, donc les TCS, avec l'isier ou l'isier et compost. Et là, vous avez les vers de terre, les abondances de bactéries, de champignons. Enfin, voilà, il y a différents indicateurs de biologie. Et donc, quels que soient les indicateurs chimiques et biologiques, quand on poule les 15 années, ils sont améliorés en travail superficiel par rapport aux labours dans leur système. Et par contre, on retrouve un effet du type de matière organique. Le compost favorise les teneurs en carbone organique, en phosphore, en potasse. Mais le... Enfin, non. Le lisier favorise quand même les activités microbiennes ou l'abondance des vers de terre. Voilà. Et par contre, les champignons sont plutôt favorisés par les composts. Donc là, on a quand même aussi des effets, il ne faut pas oublier, des matières organiques et interactifs avec le choix du labour non-labour. Pour le cycle de l'azote, il est plus intense en TCS, mais en fait, ce qu'ils ont aussi observé, c'est qu'il y avait plus de dénitrification, donc plus d'émissions de gaz à effet de serre en non-labour associées au passage des engrais organiques. Ça, c'est lié aux zones aérobies, anaérobies. On va en trouver plus en non-labour et donc, on avait plus de dénitrification en travail du sol réduit. Alors, en termes de rendement et d'adventices, au début, moi, j'étais très jalouse parce que quand on travaillait ensemble, par exemple, c'était ces années-là. Donc, eux, les rendements en non-labour augmentaient. Moi, c'était les années où je me prenais des gamelles. Donc, à chaque fois, je me disais, ils réussissent bien en Suisse. Donc, ils augmentaient les rendements en non-labour, c'était plutôt favorable. Puis, ils ont eu des soucis de destruction de prairies, des années humides en non-labour où ils ont un peu abîmé leur sol, quand même, tassé leur sol et eu des problèmes d'adventices suite à ces problèmes de destruction de prairies. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les années d'après, en fait, les rendements sont légèrement inférieurs aux labours dans la CTC en Suisse en sol argileux, en sol très argileux, 40 % d'argile. Donc, là, vous avez les adventices et on voit, là, vous avez le système de travail réduit et là, le conventionnel et on voit que les adventices, ça, c'est le stock d'adventices de graines dans le sol. Donc, progression des rendements les premières années mais des difficultés de maîtrise des adventices et des tassements à plus long terme dans leur sol et après, ils ont eu du mal à rattraper dans ces sols argileux. Là, c'est la densité des graines d'adventices. Donc, globalement, ils sont assez contents mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un essai à côté dans d'autres conditions dans un sol beaucoup moins argileux parce que pour pouvoir justement mieux regarder et mieux gérer la destruction des prairies, ils ont fait beaucoup de tests d'outils pour détruire leurs prairies. Ils ont beaucoup progressé dessus suite à cet essai et aux problèmes qu'ils ont eu à ce moment-là en fait, à Afrique. Alors, en Lituanie, en Estonie, ils avaient comparé plutôt des essais avec couverts végétaux. Donc, globalement, ils avaient montré qu'ils amélioraient un petit peu la structure du sol mais on le voyait beaucoup avec les tests bêches moins avec la pénétrométrie. On n'avait vraiment pas de différence. il y avait différents essais avec des couverts végétaux. Par contre, on n'a pas de tendance pour les vers de terre non plus. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait sur leurs essais. Ça, c'était dans le nord de l'Europe. Cet essai que j'aime bien, mais le problème, c'est que pour nous, il est difficilement réplicable parce que les conditions sont pratiquement semi-arides. On est à côté de Barcelone, mais en altitude. C'est vraiment, je crois qu'il y a 300 ou 400 millimètres d'eau. Très, très chaud l'été. Et eux, ils ont quand même... C'est un des rares essais qui a testé couverts végétaux, travail du sol et fertilisation en croisé. Ce qu'ils ont observé, c'est que l'abondance et la biomasse des vers de terre qui est ici, c'est principalement augmenté par la fertilisation organique, le fait de mettre ou pas des composts. Là, vous avez F moins... Enfin, moins F plus F. Là, on ne met pas de compost. Là, on met du compost. Et là, vous avez les biomasses, biomasse et abondance. Et donc, on voit là, c'est le système sans labours, en violet et en bleu. C'est le système avec labours. Donc, on n'a pas vraiment de différence entre les systèmes. Mais on a, par contre, une différence entre je ne mets pas de compost et je mets du compost. Ils n'ont pas trouvé d'effet des couverts végétaux. Alors, il faut savoir qu'ils avaient des problèmes avec leurs couverts végétaux. Parce que ce n'était pas évident à faire pousser, mais pas d'effet. Et par contre, eux, ils ont trouvé une meilleure structure du sol sans retournement. Mais ils avaient les mêmes profondeurs de travail entre le labours et le schizel. Mais ils ont trouvé des structures plus favorables sans retournement dans leur système. Alors, est-ce que c'est lié aussi avec l'effet du couvert ? À voir. On a aussi mesuré les stocks de carbone. C'est un peu à la mode, le stockage du carbone. Donc, avec les Suisses et par contre, des essais en Allemagne et d'essais de Thiel et des essais en Belgique aussi, je crois, on a été regarder les stocks de carbone. Donc, on a fait les stocks de carbone de 0 à 100 à 1 m. Et là, ça, c'est des résultats poulés. Tout essai confondu. Donc, on voit qu'on augmente les stocks de carbone dans un non-labour dans les premiers centimètres. Après, globalement, il n'y a pas trop de différence. Alors, bizarrement, on les augmente de nouveau en profondeur. Alors, il faut faire attention à cette donnée. Il y avait beaucoup moins d'essais parce qu'on était assez profond. Par exemple, mon sol, il s'arrête vers 70 cm. Après, c'est des graviers. Donc, cette donnée, on ne sait pas trop l'expliquer. Est-ce que c'est de la variabilité avec les essais ? Mais globalement, on a quand même des augmentations en surface de stockage de carbone, des réductions, voire pas trop de différence entre 10 et 50 cm. Et voilà. En deçà, on réaugmente. Quand on fait le bilan sur 0,70, on n'a pas vraiment de différence entre le labour et non-labour. Mais ça, ça se voit de plus en plus dans plein d'essais conventionnels, bio. Finalement, le levier de travail du sol, c'est peut-être pas le mieux pour le stockage de carbone. Voilà. Alors, sur les essais, nous, ce qu'on a vu, c'est une amélioration de la fertilité des sols sur les 10, 15 premiers centimètres de sol. Ça, c'est clair et net. On a une amélioration, quels que soient les essais. On a plus de matériel organique, plus de biomasse, plus d'activité. La structure du sol est jolie. Tout se passe bien sur les 10, 15 premiers centimètres. En termes de rendement, ils peuvent ne pas être impactés, voire meilleurs. On l'a vu dans nos essais. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une bonne gestion des adventices avec le travail réduit et qu'on arrive à limiter le tassement. C'est vraiment, pour nous, les deux facteurs clés. C'est limiter le tassement et gérer les adventices. On a plus de carbone à la surface. Donc ça, c'est plutôt bénéfique contre l'érosion chez nous. Après, on ne sait pas l'augmentation des communautés microbiennes. On a plus de biomasse microbienne, mais on ne sait pas ce que ça fait en termes de fonctionnement, par exemple, de minéralisation. On ne sait pas si c'est des bactéries qui vont être... Par exemple, si on en a plus, elles sont redondantes, elles font toute la même chose. Il y a encore des travaux dessus. Par contre, le facteur négatif d'avoir cette fertilité accrue en surface, c'est qu'on a plus d'émissions de gaz à effet de serre type protoxyde d'azote en travail réduit. Sur la structure, on a vu que c'était joli sur le 10-15 premiers centimètres. Par contre, c'est toujours plus dense, quels que soient les essais entre 10 et 30 centimètres, avec moins de racines. Et en profondeur, tout va dépendre de votre porosité biologique. Si vous avez les vers de terre, en lien avec les couverts végétaux et les amendements organiques, on l'a vu, les racines passent, descendent et tout va bien. Sinon, ça va être bloqué et on aura moins de systèmes racinaires. C'est ce qu'on avait en 2015. C'est très peu abordé, mais nous, le labour réduit sans rasettes, c'était très important pour Yvan Cotrono, donc on enlevait les rasettes. Le labour agronomique, même rendement, même gestion d'adventis que le labour profond et une fertilité du sol accrue sur les 10 premiers centimètres. Pour nous, c'est presque le meilleur compromis si on ne veut pas prendre de risque. C'était ce labour à 18 centimètres, sans rasettes. Et il ne faut pas oublier que la fertilisation organique a une influence très importante sur la biologie des sols. Et donc, quand on fait des essais en non-labours, il ne faut pas oublier le côté compost, fumier, etc. Vous êtes de toute la France, mais plus sur l'Ouest. Donc, vous, vous allez vous dire « Oui, on en a. » Sur la bande Est, des fois, on a plus de spécialisation et ce n'est pas si évident que ça d'avoir les engrais organiques. Alors, pour finir, il reste combien de temps ? 10 minutes. Donc, on a fait beaucoup de travaux sur les techniques sans labour, mais à chaque fois, on avait toujours ce truc de « On passe, on passe avec des outils, on désherbe, on tasse. » On avait vu en 2014, on a beaucoup désherbé, on a beaucoup tassé le sol. Et donc, on se disait que c'est quand même risqué. On voit la variabilité du rendement, les problèmes de stabilité. Est-ce que c'est si intéressant que ça de faire du non-labours en bio ? Ça peut l'être. Si on arrive à avoir un système un peu stabilisé et comme ça, ça permet de ne pas labourer les sols et d'aller... Voilà, ça peut être de l'opportunité de labourer de temps en temps. Mais on se disait que c'était quand même intéressant de voir si on pouvait faire du semi-direct. Parce que c'est à travers le semi-direct, sûrement que la fertilité des sols sera la plus améliorée sur l'aspect biologique. Et donc, on s'est dit qu'on va retester du semi-direct. On l'avait testé en 2005. Il faut savoir qu'en 2005, on avait bricolé nous-mêmes notre rouleau FACA puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc, on l'avait bricolé, etc. Et donc, en 2017, il y avait tout sur place. Donc, on s'est dit qu'on va refaire des essais. Et ça, on a été voir des collègues d'Amérique du Nord, donc du Wisconsin, de l'Université de Cornell, du Rodel Institute, etc. Et on a mis en place des essais de couverts végétal et semi-direct. Donc, en fait, c'était des essais. Le but, c'était de gérer l'herbe grâce au couvert, d'améliorer la fertilité des sols et de réduire les charges. On désherbe plus mécaniquement. Et donc, nous, on est partis sur des cultures de printemps. C'était des cultures qui nous intéressent où on désherbe le plus. Donc, le principe, c'est qu'on sème un couvert. On va le détruire avec un rouleau FACA. On sème directement la culture de printemps et on ne fait plus rien jusqu'à la récolte. Voilà. C'était un peu d'où la réduction de charges et de passage. Donc, pour ça, il y a Laura, qui a beaucoup travaillé, qui a fait un doctorat. Elle a fait une étude bibliographique, elle a été aux États-Unis pour voir tout ce qui se faisait. Et elle a fait une enquête en ligne auprès des agriculteurs en France pour savoir s'il y en a qui en faisaient, comment on en faisait du semi-direct sous couvert, alors pas forcément roulé à l'époque, c'était du semi-direct. Et on a mis plein d'essais collaboratifs avec des agriculteurs, chez des agriculteurs. On a essayé les techniques de semi-direct sous couvert roulé pour voir ce que ça donnait avec différents facteurs testés suivant les motivations des agriculteurs. Alors, chez nous, par contre. Donc, en Rhône-Alpes, j'ai mis au verre Rhône-Alpes, mais on était en Rhône-Alpes et dans la vallée du Rhône. Donc, il y avait eu 17 essais analytiques et deux essais systèmes qui ont été mis en place depuis 2017. Donc, on a utilisé des rouleaux, soit un qu'on a bricolé avec des étudiants. Les plans sont en ligne, je crois, sur l'atelier paysan, maintenant, soit des rouleaux du commerce. Donc, on a à chaque fois roulé, ça, c'est la bibliographie, les Américains, etc., qui nous ont toujours expliqué qu'il fallait attendre la floraison du couvert. Donc, on a mis en place, vous allez voir, on a testé différents couverts et on a toujours essayé de rouler à mi-floraison du couvert pour vraiment le tuer. L'idée, c'est de faire un mulch. Ce n'est pas de garder son couvert vivant, c'est de le tuer et de faire un mulch à la surface du sol qui va bloquer le développement des adventices. On a aussi roulé dans le sens perpendiculaire du semis. Ça, c'est parce que si vous roulez dans le même sens que le semis, vous avez des grosses zones sans couvert, sans mulch, et là, c'est déjà mort, l'herbe va partir. Donc, il faut toujours semer de façon perpendiculaire. Ça aussi, c'est un frein à la technique parce qu'il faut avoir la taille des parcelles qui va avec, la forme, excusez-moi, mais pour bien couvrir le sol. C'est vraiment l'idée, on couvre le sol un maximum. Et puis après, on va semer directement avec différents types de semoire direct dans le mulch. Et ça, c'est une étape un peu compliquée et c'est là où on a eu des problèmes assez souvent. On trouvait le bon matériel pour passer le mulch, poser la graine et derrière, on ne fait plus rien. Alors, les résultats... Les Américains nous disaient qu'il faut avoir 8, 9 tonnes de matière sèche au printemps, là, pour le rouler, pour que ça soit efficace en termes d'adventice. Nous, on n'a jamais réussi à l'atteindre dans nos conditions. Enfin, si, on a réussi à l'atteindre, mais ce que je veux dire, c'est qu'en moyenne, on était toujours... on était aux alentours de 5 tonnes, c'est-à-dire toute année confondue, tout essai confondu. Déjà, c'est un frein. On n'a pas les mêmes conditions qu'aux Etats-Unis. Quand on était inférieur à... supérieur à 8 tonnes, on avait une bonne gestion de l'herbe, peu d'adventices à la récolte, moins de 100 kg hectares, ce n'est pas beaucoup en bio. Par contre, quand on était inférieur à 8 tonnes, on pouvait avoir des développements d'adventices très importants. Là, par exemple, on est à 2,5 tonnes, donc presque une prairie à la récolte. Là, vous avez les moyennes, les couverts qu'on a trouvés. On a testé le seigle et le tritical, et puis des mélanges de seigle et de tritical. Et donc, on voit que les biomasse sous seigle, en moyenne, on était à 5 tonnes, et pareil pour le tritical. Par contre, la présence de seigle dans les couverts a baissé la biomasse adventice. Le seigle a un effet, on pense à l'hélopatique. Il est haut, il couvre bien. En termes de rendement du soja, à chaque fois qu'on avait du seigle, et dans un mélange de seigle tritical, on avait les meilleurs rendements. C'est sous tritical qu'on avait les moins bons rendements. Et autre enseignement qu'on a trouvé, c'est qu'on avait toujours 40 % de pertes à la levée. Donc, énormément de pertes à la levée de la culture, beaucoup de difficultés à percer le mulch, donc nécessité d'augmenter les densités de semis pour pouvoir atteindre des rendements satisfaisants. Rendement de soja plus élevé, de 4 quintaux par hectare quand il y a du seigle. Mais le seigle, c'est problématique pour avoir les semences de seigle très tôt pour pouvoir semer son couvert. C'est assez cher. Donc, notre idée, c'était de remplacer par du tritical. Finalement, on va se dire qu'on va faire seigle tritical, c'est un bon compromis pour que ça soit un peu moins cher. On a testé les nombres de roulages. Rouler plusieurs fois, c'est plus joli parce qu'on est à moins de relevé de seigle, mais ça ne sert à rien. Et ça fait baisser le rendement. Ça fait baisser le rendement parce qu'on a moins de levée quand on roule plusieurs fois. Et on a aussi peut-être un peu de tassement en surface. Donc, globalement, c'est moins joli pour rouler une fois. On a un peu de relevé, mais c'est plus efficace en termes de rendement. On a testé les écartements. Peu d'essais. Globalement, quand on a un écartement réduit, on a plus de rendement. Là, c'est sur soja. Mais attention à vérifier. Les Américains, ils trouvent des fois l'inverse. Donc, à voir. Et par contre, on a comparé nos essais aux pratiques des agriculteurs à côté. Donc, un soja à côté, conduit normalement. Et donc, à chaque fois, en moyenne, on avait moins 8 % de rendement en bio. Mais on avait une consommation de carburant et un temps de travail divisé par deux. On passait de 13 passages sur la parcelle à 5. Donc, la consommation divisé par deux. Le temps de travail, presque plus que par deux. Et donc, globalement, là, c'est des calculs de marge brute. Il faut faire attention. C'est des calculs de chercheurs à c'est estimé. Donc, on a, dans les semis directs, on a 1 500 € et la pratique de l'agriculteur, on est à 800 € grâce à la réduction des charges. Donc, on avait quand même quelque chose d'intéressant. Et plus le seigle tritical augmente la marge brute puisque ça coûte moins cher de mettre du tritical que du seigle dans le couvert. Et par contre, deux roulages, ça fait donc baisser la marge brute. On passe plus et on a moins de rendement. Alors, on a fait quelques essais sur maïs aussi. Alors, le maïs, c'était plus compliqué. La première année, on a été voir les Autrichiens, non, les Suisses qui nous ont dit de prendre du poids d'Autriche. Voilà. On l'a mis de côté. On l'a récolté pour le plaisir de le récolter, mais on aurait pu le tondre. Voilà. Donc, après, on a changé, on a mis de la févrole et des mélanges de févrole et de seigle. Donc là, on a mis des légumineuses dans les couverts. Et on l'a répété deux fois. On a beaucoup moins de répétition. Donc là, vous avez les biomasses des couverts. Donc là, c'est plutôt bien. On a des bonnes biomasses de couverts. On est vers 7-8 tonnes. C'est pas mal. Donc, on y arrive bien avec la févrole et les mélanges avec des graminées. La maîtrise des adventices. Là, vous avez la biomasse du couvert végétal avant roulage et d'adventices. Donc, on voit bien que plus on est vers les 8-10 tonnes, meilleur on gère. Il y a moins d'adventices. Vous voyez, là, il y a une petite zone à 500 kg. Et plus on n'atteint pas, là, c'était les essais en 2018 sur le poids. On avait 4 tonnes de biomasse. On avait de l'herbe à n'en plus finir. Voilà des photos. Un petit peu de photos pour finir. Donc, la févrole et le seigle. Ça, c'est un avril 20 avant roulage. C'est plutôt joli. Voilà, on roule, on sème. Et voilà à peu près les mulch que ça donne et donc les levées du maïs en 2020. Alors, elles n'étaient pas terribles en 2020. On a eu des problèmes de dégradation, de salissement et des problèmes de levées. On n'avait pas semé assez dense et trop tôt, finalement. On a roulé, excusez-moi, trop tard. On a semé le maïs trop tard puisqu'on a attendu la floraison du couvert. Donc, vous voyez, on avait des petits problèmes d'herbe. Donc, en fait, les rendements sont moyens en 2020. C'est pas bon. C'est en irriguée. Chez nous, c'est pas terrible, ça. par contre, en 2021, on a tout changé. On a gardé les couverts, mais on a augmenté la densité de semis et changé la variété de maïs. Et là, on a eu des résultats très encourageants. 12 tonnes en maïs irrigué, grains, chez nous, c'est bien, en bio. Voilà. Donc, très peu d'essais, mais plutôt encourageants. Sur le sol, on n'a pas de recul sur l'effet du semis direct parce qu'on n'a que quelques essais en France. Par contre, il y a du recul un petit peu sur les sols en maraîchage. Ils font la même chose en maraîchage bio du non-labour et du semis direct sous couvert roulé. Donc là, c'est une étude qui vient de sortir qui a un peu regardé l'effet. Au niveau agronomique, c'est pas terrible. Là, vous avez le semis direct couvert roulé et là, c'est le mulch. Par contre, au niveau des caractéristiques du sol, c'est plutôt encourageant. D'où l'idée de continuer. Voilà. Ça, c'est les perspectives de ce qui pourrait être fait. Rattraper des outils aux Etats-Unis. Il y a aussi tout ce qui est des tondeuses développées par Arvalis. Il y a encore plein de choses qu'on peut tester pour voir l'effet du semis direct. J'arrête. Merci. 50. Maintenant, on peut partir sur 10 minutes de questions. Il y a question. Voilà. Alexandre, là-bas. Un autre micro qui partira sur l'autre côté. Allez-y, levez la main. Bonjour. Ça fonctionne ? Bonjour. J'avais une question par rapport au couvert de seigle que vous avez implantée. J'entends pas. Pardon ? Vous avez fertilisé vos couverts végétaux sur les derniers essais que vous présentez ? Et... En lisier ? On l'a fait en 2018, non ? Sur un essai. Mais sinon, globalement, non. D'accord. Oui. Mais c'est le problème des essais aux États-Unis, par exemple, du Wisconsin. Ils ont des sols parfaits, remplis de matière organique. Ils ont même des fois, Laura avait vu, trop de biofaces. Ils sont à 11, 12 tonnes, donc là, c'est hyper compliqué. Mais nous, inversement, nos sols qui sont moins riches, etc., sans fertilisation découverte, on n'a pas les 8 tonnes. On n'a pas les 8 tonnes. Oui. Bonjour et merci pour l'exposé. Vers la fin de l'exposé, tu as dit que, finalement, ce sont les labours modérés qui donnent mieux que les techniques de non-labours ou les techniques de labours profondes. Si vous avez bien compris. J'ai dit... Je n'ai pas dit ça. On pourra revoir sur Facebook. J'ai dit que la technique qui est la plus stable, qui a toujours les meilleurs rendements, etc., c'est le labour agronomique. Donc, le labour réduit, sans rasette, qui était de temps en temps hors-ré aussi. C'est vraiment le package. Par contre, c'était par abord au labour profond. Ça veut dire que, globalement, entre un labour profond dans nos sols, qui sont très drainants, entre un labour profond et un labour agronomique, on n'a jamais vu de différence. Par contre, on a vu une amélioration de la fertilité en surface, moins de battance. C'était plutôt positif. Par rapport au travail superficiel et très superficiel, globalement, les années... Quand je disais que des fois, le travail superficiel est supérieur ou inférieur au labour, quand ça varie sur les rendements, c'est à peu près la même chose avec le labour agronomique. Il y a des années où il peut monter un peu au-dessus, des années un peu en-dessous. C'est plus variable. C'est beaucoup plus variable avec le travail sans labour. Avec le labour, on a une certaine stabilité qui se met en place. Mais c'est vrai que de nos essais, ça donne surtout l'idée que dans nos sols et nos climats, labourer à 25, 26, 27, ça ne sert pas à grand-chose. Dans nos essais. Quelle est la conclusion par rapport au travail réduit du sol ? En 2012, je disais, c'est super, parce que la fertilité s'améliorait, nos rendements ont monté. En 2013 et 2014, je disais aux gens, parce qu'en fait, on a passé les sols, on a eu des problèmes d'herbes, on a la bourre, et les rendements ont chuté, on a eu de l'herbe partout, la fertilité s'effondrée. Donc, on était risqué, ça ne sert à rien, c'est plus des ennuis qu'autre chose. Puis, on a réussi à trouver comment bien gérer l'herbe en modifiant notre rotation aussi, vous avez vu, parce qu'il y a le levier rotation. C'était ma question. Voilà, le levier rotation. Et donc, on va commencer à se dire, oui, en travail très superficiel, à 15, 16 ans, on voit quand même un effet sur la fertilité des sols. Si on arrive à gérer l'herbe, ce n'est pas inintéressant quand même d'augmenter cette fertilité dans ces sols. Donc, ce n'est pas catastrophique de réduire le travail du sol, si je comprends. Non, c'est pas... Sauf, en 2013-2014, je disais, c'est catastrophique. C'est catastrophique, parce que, quand on n'arrive pas à désherber... D'accord, oui, d'accord. Mais, vers la fin, vous avez considéré la technique, si j'ai bien compris. On a amélioré... On a trouvé mieux maîtrisé, des meilleurs outils. Est-ce que ça change vos conclusions ? Ben oui. Maintenant, on voit que la fertilité s'améliore, qu'on arrive à gérer l'herbe. Mais changer de rotation dans un essai analytique, ça ne se fait pas normalement. Mais voilà. Quand je vous dis qu'un essai analytique, ce n'est pas la vraie vie, c'est le problème. Bonjour. J'ai une autre question. Je suis ici. Concernant la durée de dormance des adventices, vous nous démontrez que plus le couvert est important en tonnes de matière sèche, plus les parcelles sont propres. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on augmente la durée de dormance des adventices dans la mesure où le fait d'avoir un couvert important pourrait perturber éventuellement cette durée ? Compliquée à répondre. Je ne sais pas. Je ne suis pas assez douée en malherbologie. Nous, on pense plus que c'est l'effet... Il y a un peu l'effet allélopathique, mais c'est pareil. Quand on parle avec les malherbologues, ils n'aiment pas trop ce... Ce n'est pas bien démontré. Mais il y aurait cet effet du seigle par les racines du seigle qui désherbe un peu. Et puis, il y a l'effet... Ça couvre, ça étouffe les adventices. Mais au niveau de la dormance, on n'a pas fait les stocks parce qu'elles sont présentes et en permanence et en quantité, les adventices. Donc, l'explication n'est pas donnée. C'est sûrement intéressant pour nous d'essayer de comprendre. Oui, mais là, je crois qu'on ne l'a pas. Merci. Vous avez noté une augmentation des émissions de protoxyde d'azote. Mais de combien de pourcents ? En Suisse. En Suisse, où ils l'ont suivi. Je n'ai pas d'en données. Je n'ai pas la donnée. Je peux la regarder dans la publication. Il faut que je retrouve les publications. je ne me souviens plus de combien. C'est des pics, les émissions de N2O. C'est quand on met le fertilisant. On a des pics d'émissions. Donc, ils avaient lisier, compost, etc. Et c'était l'amplitude des pics qui n'était pas la même entre les deux. Mais je ne pourrais pas vous dire si c'est un kilo, deux kilos. C'est de cette ordre de grandeur, le N2O. mais je ne pourrais pas vous dire exactement. Il faut que je regarde. C'était des pics plus importants que les pics sous la boue. Ce qui est logique, parce que plus on la laisse en surface, plus ça a aimé. Et ce n'est pas propre à la bio. On trouve la même chose en conventionnement. Avec des engrais minéraux. Bonjour. Je voudrais savoir les courants électriques par rapport à la levée de dormance, vitesse de travail du sol et tout ça. Le courant électrique ? Oui, les courants électriques et les micro-volts qui sont dans les sols. Les courants électriques. C'est le potentiel rédox ? Non, c'est par rapport à la vitesse du sol qu'on travaille, ça diminuerait la levée de dormance. La vitesse de travail du sol, plus vous allez vite, plus... En fait, plus les graines exploseraient et plus elles sortiraient du sol. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai rien dessus. Désolée. Peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent répondre. Je ne sais pas. On voit plutôt les... Oui. Concernant les derniers essais que vous avez présentés sur les résultats de semis directs qui sont assez séduisants, c'est des semis que vous caliez sur la destruction à la mi-floraison du couvert. Est-ce que vous localisez quelque chose pour avoir un peu de vigueur au démarrage ? Avec quoi vous travaillez ? Pour le soja, non, on ne met rien, de toute façon. Mais pour le maïs, en 2021, on a... parce qu'en 2019, on n'avait pas de super rendements et on a pensé que c'était un problème de fin d'azote. Donc, on a essayé. Et en fait, là, en 2020, pas d'effet de la fertilisation sauf la bande zéro azote. Mais à partir de 50 unités entre 50 et 100, aucun effet. d'être que le précédent était... C'était les mêmes zones. Mais finalement, je pense que c'était plus un problème de levée en 2019 et une bonne levée en 2020. Finalement, le couvert de légumineuse amène de l'azote et de mettre un peu d'azote au démarrage sur maïs, en localisé, ça a suffi. Et d'en mettre un peu plus après, ça n'a pas...